Je vous retrouve actuellement avec Christian qui a refait également les photos de Christian Kisada. Bonjour Christian. Bonjour Jean-René, tout à fait. J'ai reçu malheureusement les photos. Alors vous aviez participé à l'émission en 2014 des 12 communistes sur TF1. Tout à fait. Par la suite Christian Kisada vous avez contacté sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Tout à fait. Il m'a contacté, il m'a dit qu'il était fier de moi, que j'avais été une bonne participante, qu'il désirait m'ajouter sur ses réseaux sociaux, sur son Facebook, Instagram. Je n'ai pas vu le mal. Vous n'aviez pas vu le mal ? Alors vous aviez parlé avec lui pendant combien de temps avant cette fameuse affaire ? Ça n'a pas temps que vous parlez avec lui. En fait là ça fait trois mois que j'ai discuté avec lui. Et puis quand il y a eu l'affaire... Alors pendant trois mois vous vous êtes pas douté de... Est-ce qu'il vous avait déjà proposé des choses avant que vous envoyiez des photos ? Il a commencé à m'envoyer des photos. Je n'ai pas vu le mal. Quelle photo il y a eu ? Ben la première photo je me souviens, il était allé à la fête, à la fête foraine, et il avait gagné une peluche qu'il voulait m'offrir. Et donc il m'a envoyé cette photo de cette peluche. Moi j'ai trouvé ça mignon, mais c'est vrai que de loin on dirait quand même un pénis masculin. Mais je n'ai pas vu le mal. On n'avait pas vu le mal, donc vous n'avez pas pensé à prendre tes plantes ? Non. Ça vous a pas choqué plus que ça ? Ça m'a pas choqué plus que ça. Après il m'a envoyé une autre photo le soir même. Il avait passé l'après-midi à la plage. Et il m'avait envoyé une photo de lui sur la plage avec son sombrero. Il s'était caché le sexe avec un chapeau. Je n'ai pas vu le mal. On n'avait toujours pas vu le mal. Est-ce que maintenant vous avez quelle image de l'émission ? Est-ce que vous pensez que l'émission peut avoir été au courant ? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être on aurait eu des indices en voyant son chat. Je sais qu'il avait montré des photos de son chat à l'émission. Et moi, la photo que j'ai reçue, la voilà. C'est vrai que la photo du chat était un peu bizarre. Mais je n'ai pas vu le mal. Est-ce que pour vous, Christian, qu'il devrait rendre ses gains qu'il a touchés depuis 800-2000 euros ? Est-ce qu'il doit les rendre à votre avis ? À qui ? Moi, je veux bien. Parce que j'ai été choqué quand même. Il pourrait me les rendre. Surtout qu'il a fait des achats encore avec ses sous. Il m'a envoyé une photo de sa montre qu'il a acheté une Rolex. Alors, je n'ai pas trop reconnu le modèle, mais je ne vois pas le mal. Pour vous, vous voyez pas mal. Tout le monde parle en ce moment. Est-ce que vous trouvez normal que les langues se délient autant ? Je pense, je pense, je pense. Et il m'a offert un cadeau d'ailleurs. Son dernier cadeau que j'ai reçu. C'est ce magnifique t-shirt. Alors, ce t-shirt qui peut laisser un peu sceptique certains. Oui. Bon, il y a un petit sourire quand même. Mais c'est vrai que de loin, c'est un peu bizarre. Mais je n'ai toujours pas vu le mal. Vous n'avez pas vu le mal. Merci beaucoup. Et l'affaire Kessadin, on rappelle qu'il est très humain et innocent. Et que cette vidéo est à moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans. Ne reproduisez pas. Sachez-vous. Merci à tous. Merci Christian. Apparemment, j'aurai reçu une dernière photo. YIHAAAA ! Ah, mais apparemment, il aurait acheté des légumes. Ah, des légumes. Donc, Kessadin est la super-être. Il m'invite à manger une ratatouille ce soir. Donc, je vais peut-être chialer parce que je ne vois pas le mal. Vous ne voyez pas le mal. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501